Musique Carpo, c'est quelqu'un qui fait sa formation dans les années 1830-1840, donc en plein romantisme finissant. C'est quelqu'un qui s'intéresse aux thèmes romantiques. Hugo Linn, par exemple, qui est inspiré de l'Enfer de Dante. C'est quelqu'un qui est profondément inspiré par Jéricho, par Delacroix, par le romantisme. Mais très vite, il va aussi être un des premiers grands réalistes, naturalistes français en sculpture, tout en restant dans cette représentation harmonieuse du corps, telle que l'enseignement académique a pu le lui montrer. C'est vraiment quelqu'un qui a un pont entre deux époques. C'est lui qui pose les premiers jalons de la sculpture moderne. Carpo est tout de suite reconnu par ses contemporains comme un des plus grands portraitistes de son temps. Et c'est vrai qu'en sculpture, il y avait peu de grands portraitistes dans les années 1850-1860, contrairement à la peinture. Carpo va vraiment profondément renouveler ce genre. Il va vraiment mêler le naturalisme de la représentation à des portraits psychologiques qui s'inspirent beaucoup du XVIIIe siècle français, ou pour certains portraits, des portraits d'apparat, des portraits baroques du XVIIe siècle. Et là, les contemporains de Carpo vont immédiatement adhérer à cette proposition. Et Alexandre Dumas, qui était un de ses amis intimes, va effectivement écrire que Carpo fait plus vivant que la vie dans ses portraits. Quand Carpo reçoit la commande de la danse, il la reçoit de Charles Garnier, qui était un de ses condisciples d'études. Lorsque Carpo termine son groupe, c'est très clairement une œuvre qui va faire date. Et au moment du dévoilement, il y a un énorme scandale. Une grande partie de l'opinion publique considère que l'œuvre est obscène. Ces femmes nues qui dansent, elles ne sont pas idéalisées à l'antique, ce sont des femmes modernes, très clairement, ça se voit, c'est assumé comme tel. C'est une œuvre qui est très joyeuse, c'est une œuvre qui est très vivante, c'est une œuvre qui aussi un peu crue, c'est une œuvre qui déborde de vie alors que le reste de la façade de l'opéra est beaucoup plus réglée d'une certaine manière. Le scandale va se cristalliser dans une nuit du mois d'août où des inconnus lancent une bouteille d'encre contre le groupe et le salissent. A partir de là, la polémique enfle et l'administration impériale décide le retrait du groupe, alors que Carpo refuse d'en tailler un autre en remplacement. Et c'est grâce à la guerre de 1870 que finalement le groupe ne sera jamais remplacé de la façade de l'opéra, puisque l'opéra est inauguré en 1875, l'année même d'Humeur Carpo.